Parce que vous n'aviez pas grandi complètement dans une ambiance à la française, et même pour les français c'est difficile. Le sujet était encore rendu plus difficile par son aspect comparatif. Et là aussi je dois dire qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de vous être dites par Jean-Baptiste Racine et que je partage complètement, donc je vais pouvoir aller plus vite là-dessus. Mais j'ai trouvé très intéressant votre angle d'analyse, c'est-à-dire à la fois une vision très approfondie du droit français, et puis cette comparaison avec le droit égyptien, qui d'ailleurs n'est pas anodine, parce que les liens entre le droit français et le droit égyptien remontent beaucoup plus loin. Les vols sont beaucoup plus larges que le droit d'arbitrage. Ça vaut plus que des voyages entre Lyon et le Caire, il y a résidé longtemps. Et votre thèse apporte véritablement, non seulement pour nous du point de vue de la connaissance du droit égyptien, et puis même si nous connaissions quelques décisions, il y en a beaucoup que vous avez fait découvrir, sur le lien, et je crois que vous avez bien compris le lien, la parenté ou la complémentarité, ou l'apport réciproque que les droits français et égyptiens peuvent avoir. Autre grande qualité de votre thèse, et ça a déjà été souligné, c'est l'insertion dans une analyse générale sur l'ordre public international de l'aspect procédural. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi on se focalisait sur tel ordre public plutôt que tel autre, et je pense qu'il est tout à fait nécessaire, et c'était une excellente idée, de l'avoir fait, et de l'avoir fait tout au long de votre thèse. Donc l'ordre public procédural fait l'objet de votre réflexion, et ça me paraît très bien. Voilà pour les qualités générales. Il y a une critique que j'ai envie de vous faire, mais comme je vous l'ai déjà faite plus ou moins par courrier électronique, c'est dur une thèse, on a envie de finir. On a très envie de finir. Et il y a un moment où on croit que c'est fini, mais pas du tout. Quand un jeune thésard me demande quels sont les moments difficiles dans la préparation d'une thèse, je lui explique que tous les moments sont pénibles et que certains sont atroces. Et le pire de tout, c'est sans doute la fin. Et vous avez cru que vous aviez fini votre thèse trois mois trop tôt. La thèse, la fin de thèse, c'est de toute façon 15 heures par jour, où on découvre des tas de petites choses à faire. Ça devient horrible, et vous, vous avez fixé une date de soutenance, et vous n'étiez pas prêt parce qu'il fallait relire la thèse, parce qu'il fallait faire un texte analytique, parce qu'il fallait faire pas mal de choses, et vous n'étiez pas. Résultat, et du fait aussi de mes déplacements, j'ai reçu votre thèse par morceau, par voie électronique. Donc j'ai lu 450 pages sur 506 sur écran. Je trouvais que c'était quand même assez fatiguant, mais ça nuit un petit peu à la compréhension de la thèse. On feuillette moins facilement, donc c'était un peu dommage. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup de fautes et de frappes, même si vous parlez très bien du français, si vous l'écrivez bien. J'ai regardé quelques errata, mais j'en ai à votre service à peu près dix fois plus. Je pense que pour la version définitive, qui sera la bibliothèque et tout, il faut vraiment que ce soit lu très attentivement. Il y en a encore beaucoup, et prenez votre temps. Alors, je vais commencer par la forme.